Yo salut à tous c'est Locan pour locan.fr aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo débrief de tout ce qui est sorti ces deux dernières semaines à savoir iOS 10, WatchOS 3, tvOS 10 et macOS Sierra qui est sorti hier soir j'ai eu une semaine de taré de psychopathe j'ai pas eu trop le temps de jouer avec quoi que ce soit de vous écrire de l'article ou de vous faire des vidéos idéalement ça devrait être dans la tournée dans la voiture mais je me dis que ça va être dégueulasse donc à l'arrache avant d'aller déposer des colis etc je vous fais cette petite vidéo iOS 10 est sorti la semaine dernière, WatchOS 3 également, tvOS 10 également et j'ai pas pris le temps de vous faire un article pour ça parce que tout le monde en fait il y en a sur tous les sites, sur tous les sites qui sont français ou anglais tout le monde vous a dit voilà ce qu'il va y avoir de nouveau dans iOS 10, voilà ce qu'il va y avoir de nouveau dans WatchOS 3 vous avez eu des reviews dans tous les sens, c'est pour ça que sur le déballage de la Watch j'ai pas passé une demi-heure non plus parce que vous en avez vu partout ce matin j'ai reçu l'iPhone 7 Plus, j'y ai pas passé une demi-heure non plus parce que vous en avez vu partout des déballages, vous savez ce qu'il y a dans la boîte etc je l'ai juste fait parce que ça change un petit peu etc bref mais je sais qu'il y en a certains d'entre vous, l'immense majorité qui aiment bien avoir l'avis de Locan sur certains trucs parce qu'à la différence de la plupart des sites je vous dis réellement ce que je pense des choses sans faire trop de consensus etc de oui c'est nul mais bon il y a quand même un côté bien donc bon on peut pas l'en vouloir non, si c'est de la merde ici on le dit et c'est ça qui vous plaît et c'est normal d'avoir quelqu'un de sincère face à la caméra donc je me suis fait mes petites notes sur l'iMac on va commencer par iOS 10 iOS 10 était très attendu, j'attendais même plus que le nouvel iPhone que j'ai eu ce matin et qui est sur une table derrière parce que il est en train de charger il fait ses téléchargements de photos etc je suis pas ouf fan de la nouvelle bestiole je la prends parce que chaque année je change d'iPhone et la plus grosse nouveauté pour moi venait d'iOS 10 iOS 10 ce que j'aime beaucoup vraiment dessus c'est les transitions qui sont plus rapides c'est à dire que quand vous ouvrez une application, l'application s'ouvre plus rapidement quand vous la fermez, quand vous appuyez sur le bouton Home plaf, elle redégage plus rapidement etc on perd moins de temps, on perdait vraiment beaucoup de temps dans ces transitions c'était pas tant que l'iPhone était là c'était juste que l'OS avait des transitions qui étaient prévues pour durer tant de temps et ça durait tant de temps à chaque fois c'était trop long, ce temps était trop long donc ça permet d'avoir un iPhone plus réactif d'avoir ces transitions qui sont plus courtes ensuite moi je suis très fan du nouveau Maps, du nouveau Apple Maps je n'utilise pas jamais Google Maps, Waze, etc j'ai même désinstallé Google Maps que j'avais au cas où en tampon sur l'iPhone je l'ai dégagé ce matin, je n'ai plus que Apple Maps comme application de navigation et je suis très très fan de la nouvelle interface surtout de la navigation de term by term que ce soit en CarPlay ou directement sur l'iPhone c'est beaucoup plus visuel, la ligne est plus grosse vous voyez l'état du trafic etc il y a encore du boulot à faire du côté de chez Apple pour avoir des itinéraires à beast vraiment plus fun comme c'est le fairways, il va vous faire passer par des petites rues des fois vous vous dites, pourquoi je passe par là, il faut avoir confiance j'aimerais bien que ça arrive un peu sur iOS aussi ça viendra sûrement avec iOS 11 le temps qu'il collecte encore plus de données, encore plus de données mais c'est déjà bien, ça va dans le bon sens c'est le plus important à retenir, c'est que ça va dans le bon sens et je suis un peu déçu en revanche de Siri Intelligence c'est à dire que iOS est censé être plus intelligent notamment sur les nouveaux claviers c'est à dire que quand vous tapez du texte il est censé analyser ce que vous venez de taper pour vous proposer, vous suggérer des mots qui vont bien il y a beaucoup moins de fautes qu'avec iOS 9 mais il y en a quand même vachement et je me dis, merde quand même, il devrait savoir que quand j'écris ce début de phrase j'ai pas d'exemple qui me vient là mais souvent ça me le fait, par exemple j'ai pété un truc où il me pète les couilles, etc autre expression avec pète dedans il me remplace souvent par Pete le nom, le Pete, Peter, etc il me met un grand P, etc pareil sur des noms de famille, etc mais mec je suis en train d'écrire une phrase toute simple avec des noms communs pourquoi tu me la remplaces par des noms propres c'est un peu chiant mais après il suffit bien de viser les touches et normalement ça se passe bien donc Siri Intelligence qui est pas mal j'ai un peu de mal avec la partie clavier clavier intelligent après, la gestion des navigations, etc ça fait juste gagner un temps fou j'ai pas trop joué avec Apple Music mais pareil ça propose pas mal de trucs aussi je suis un peu en retrait sur l'intelligence de la partie photo quand ils ont annoncé le nouveau photo je me suis dit, ouais trop bien ça sait faire un milliard je crois de calcul par photo pour détecter s'il y a un plan d'eau, un cheval, une montagne une personne, un visage je suis déçu que ça ne sache pas détecter des décolletés des culs, des boobs et autres trucs comme ça avec des petits mots clémorants blague à part ça serait quand même marrant très honnêtement parce que c'est facile à détecter mais ça c'est pas le faire et rechercher des photos de chevaux ou de chiens ou de chats dans mes photos j'ai déjà une organisation qui est bien faite dans mes bibliothèques photos donc je sais ce que je veux sans avoir à rechercher un truc en particulier c'est souvent par localisation par exemple si je veux voir la carte des sandwichs chez le détaillant je tape rue Pérolière Toulouse bam et je trouve les photos que j'ai prises là parce qu'elles sont déjà bien classées au moins bien localisées donc ça me suffit largement et peut-être que j'ai pas le réflexe tout simplement de taper j'en sais rien couteau peut-être s'il y a une photo de Sébastien avec son couteau à la main en train de couper du jambon mais c'est un truc où ouais c'est cool qu'il y ait cette nouveauté c'est vraiment cool que tout se fasse en local il y a aussi un inconvénient c'est que par exemple macOS Sierra est arrivé hier sur le Mac et bien il faut recompiler toute la bibliothèque tu fais fuck ce matin je migre l'iPhone c'est pareil il faut recompiler toute la bibliothèque fuck pour avoir tous les visages etc c'est un peu chiant ça pourrait enfin bref je vais aller dire ça pourrait être inclus dans le backup iCloud mais par définition ça serait sur iCloud donc iCloud est pas totalement chiffré bof ça Photo Intelligence le nouveau message très fan je pensais pas vraiment du tout que je serais aussi heureux de ce nouveau message des fonctions de plein écran des fonctions de plus long etc des likes, des dislikes sur les messages les réactions etc en direct c'est bien j'utilise aucun sticker parce que j'envoie pas l'intérêt tout simplement je n'utilise pas donc j'utilise pas d'application non plus mais rien que le fait que enfin la nouvelle interface de message est cool j'aime vraiment beaucoup les nouveaux bruits de verrouillage et de clavier j'avais toujours ça fait 10 ans que j'ai désactivé les sons de clavier sur mon iPhone parce que c'est chiant et là les sons sont enfin comme sur Windows Phone où il y a des sons qui cloc cloc il y a des sons mat où quand on tape sur l'écran ça fait le bruit qu'on s'attendrait à ce que ça fasse quand on tape sur un écran littéralement avec le doigt et donc c'est assez cool c'est vraiment cool c'est la première fois où je remets les sons et j'aime beaucoup j'aime beaucoup aussi le fait qu'il y ait du 3D Touch partout sur toutes les applications ne serait-ce que pour les partager quand on te dit ah ta cette application elle est cool hop 3D Touch dessus et vous pouvez partager l'application directement avec quelqu'un ça c'est pratique et enfin l'application Home et Control Center alors Home c'est domicile je crois en français ou un truc comme ça et le Control Center qui est donc le panneau que vous slidez vers le haut qui affiche donc les réglages Wi-Fi etc. maintenant j'aurais bien mis un petit 3D Touch sur Wi-Fi je ne sais pas s'il y est ou pas en deuxième panneau la partie musique et en troisième panneau la partie Home j'aurais vraiment aimé qu'on puisse réagencer ces panneaux pour mettre par exemple Home avant musique j'en ai rien à foutre d'avoir musique là par contre j'aimerais vraiment avoir Home en deux pour pouvoir gérer tous mes équipements de la maison directement de là ça c'est cool pour iOS 10 voilà ensuite WatchOS 3 la putain de bonne surprise on l'attendait plus peut-être je l'attendais moins ce qu'iOS 10 et au final c'est le truc qui change réellement parce que vous avez l'impression d'avoir une nouvelle montre réellement ils ont réellement réellement bien bossé la rapidité de l'OS c'est vraiment dingue alors juste sur WatchOS 3 moi je suis très fan de cette rapidité de la nouvelle application Workout le fait qu'il y ait un raccourci un Quickstart tout en haut c'est à dire que moi je fais toujours des entraînements autres de type autres que j'ai pas renommé et quand j'arrive à la salle etc ça me faisait chier de venir cliquer sur un truc d'avoir le panneau est-ce que vous voulez fixer un objectif de temps de calories etc oui ou non de devoir à nouveau cliquer sur start etc là j'ouvre mon application activité je tape sur start poum et j'ai un Quickstart direct 3, 2, 1 et c'est parti j'enquille et ça c'est vraiment bien la partie partage d'activité je pensais pas que j'aimerais pareil j'aime bien voir ce que font les autres tout au long de la journée ça me motive un petit peu à me sortir le doigt du cul aussi parce qu'en ce moment j'étais un peu à manque de motivation au niveau sport ça revient c'est cool une série que j'ai regardée que je viens de finir de démonter en une journée on peut le dire c'est Ballers avec Dwayne Johnson Dwayne Johnson The Rock qui est vraiment super cool Ballers BA 2L ERS elle est derrière en train de tourner très très fan d'un point de vue de motivation également bref et les nouvelles Watch Faces donc moi j'aime beaucoup la partie numérique je sais pas si vous voyez un truc j'aimerais beaucoup cette partie numérique et en deuxième j'ai ça là si jamais je dois mettre un costard etc qui fait un peu plus habiller et c'est tout mais très très fan de celle-ci parce que le numérique ça pète à la gueule TVOS 10 bof en fait il y a quoi il y a Siri et l'interface noire et c'est tout il y a les améliorations sur Siri qui va savoir gérer HomeKit etc comme c'est de faire votre iPhone enfin on a Siri qui a le même niveau de performance partout et l'interface noire c'est les seuls trucs que ça apporte bof et dans la série bof ma Quest Sierra qui est arrivée hier j'en attendais rien et je ne suis pas déçu parce que je ne vois rien d'exceptionnel il y a le nouveau photo ouais ok cool le nouveau message qui fait juste qui va proposer des liens pardon des aperçus des liens des rich text link directement d'un message ça c'est cool comme ça c'est pareil sur iPhone iPad etc il y a la même chose partout c'est bien Siri est en retard j'ai testé hier allume la lumière allume le projecteur de la salle cinéma désolé je ne peux pas gérer HomeKit depuis là putain mec on est en 2016 il y a Siri partout vous le sortez sur Mac mettez les mêmes fonctionnalités c'est juste chiant donc ça me conforte dans l'idée de ne pas utiliser Siri sur mon Mac je vois mal ce que je pourrais lui demander puisque du coup il ne sait pas tout gérer donc j'ai plus tendance à le faire sur la montre depuis WatchOS 3 et depuis la Series 2 parce qu'elle est vraiment plus rapide c'est la première fois que je parle à ma montre à Siri je m'en servais de temps en temps pour dicter mais ça fait un an et demi que voilà maintenant j'utilise Siri sur ma montre alors qu'avant je ne l'utilisais pas parce que c'était trop lent ça c'est super cool et puis voilà grosso merdo j'ai reçu l'iPhone comme je vous ai dit je vous fais un débat j'essaierai de faire l'article complet le même article complet que pour l'Apple Watch mais pour l'iPhone vendredi comme ça vous avez tout le week-end pour le regarder et on attaquera lundi avec des nouveaux trucs je vous laisse là dessus si jamais vous avez des questions des ressentis vous voulez partager des fonctionnalités cool que vous vous avez trouvé bam les commentaires sont là partagez dites nous ce que vous avez trouvé cool j'ai sûrement oublié des trucs dans cette vidéo que j'ai pas vu ou que j'ai pas trouvé intéressant allez-y lâchez-vous les commentaires sont là pour ça partager etc et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite ciao ciao